Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as à revoir tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à tous mes abonnés, si toi aussi t'as à revoir un cadeau gratuitement sur ton compte sur Night, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Et bien sûr, tu s'y perds un maximum de ton idée, ton pseudo Epic Games, ou ton pseudo PSN, dans ce poste commentaire, vous pouvez avoir des chances d'être le tir en sort. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Fantex, j'espère que vous allez bien, bien écouté, pour ma part, je suis vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Front Night Battle Royale, comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc la cloche de notification, voilà, ça me fait vraiment super plaisir, on approche vraiment des 70 000 abonnés, après 70 000 abonnés, les 100 000 abonnés, et du coup vraiment abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, et comme d'habitude, le code créateur FintexBE dans la boutique Front Night, voilà, vous le rentrez comme moi dans la vidéo, FintexBE, et cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va tout simplement essayer un glitch sur Front Night, pour obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement, voilà, ce sera pour obtenir 13 500 V-Bucks gratuitement, je sais que tout le monde aimerait avoir, obtenir des V-Bucks gratuitement sur Front Night, et c'est pour ça, aujourd'hui, on va tout simplement tester un glitch que j'ai vu sur TikTok, pour obtenir des V-Bucks en illimité, du coup tout simplement, ce que vous allez faire, premier état, vous allez vous rendre dans vos paramètres, une fois rendu dans vos paramètres, vous allez vous rendre sur le petit logo, et là, vous allez faire quête d'opinion, vous allez cliquer sur oui, et sur non, une fois cliqué sur non, ce que vous allez faire, vous allez venir dans la boutique Front Night, là, vous allez faire soutenir un créateur, et là, vous allez mettre un code créateur, moi, je vous conseille le mien, mais bien sûr, c'est pas obligé, mais ça va faire vraiment super plaisir, après, vous faites ça, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la case 13 500 V-Bucks, vous allez cliquer plusieurs fois, comme dans la vidéo, là, vous allez cliquer plusieurs fois, c'est vraiment hyper important, après, vous allez cliquer plusieurs fois, ce que vous allez faire, vous allez partir dans signalement et retour, là, vous allez attendre, et là, vous allez faire signaler un bug, là, vous allez descendre tout en bas, dans boutique, casier, ou salon, et là, vous allez tout simplement, les V-Bucks ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas, là, vous allez cliquer dessus, et là, vous allez faire continuer, et là, vous allez accepter votre message, là, envoie du signalement, merci, et là, vous allez confirmer votre message, ce que vous allez faire après, vous allez partir dans vos paramètres, cas d'opinion, et là, vous allez vous mettre sur 8, et là, vous allez juste faire appliquer, comme dans la vidéo, après, vous allez partir, vous allez partir dans 13 500 V-Bucks, et là, vous allez faire comme si vous allez acheter des V-Bucks, et tout simplement, la case de V-Bucks va devenir gris, comme dans la vidéo, du coup, là, vous allez cliquer vraiment plusieurs fois, comme dans la vidéo, vous cliquez et vous revenez pour avoir un écran frisé, du coup, après avoir un écran frisé sur les 13 500 V-Bucks, ce que vous allez faire, vous allez revenir sur le lobby, là, vous allez faire paramètres, et là, vous allez faire cas d'opinion, vous allez vous mettre sur non, et sur oui, et là, vous allez juste à partir dans la boutique d'objets, là, vous allez faire soutenir un créateur, vous allez faire mettre mon code créateur, bien sûr, encore, c'est pas obligé, après, là, vous allez juste à faire choisir le mode de jeu, comment dans la vidéo, et là, vous allez juste à cliquer sur le mode créatif, voilà, vraiment hyper important, bien cliquer sur le mode créatif, du coup, je lis toutes les instructions qu'il y a dans la vidéo TikTok, et là, il vous reste juste à temps de déchargement, après, là, vous allez cliquer sur 13 500 V-Bucks, et tout simplement, vous allez attendre, et là, vous allez juste à faire choisir, encore une fois, le mode de jeu, et là, vous allez cliquer sur le mode Battle Royale, et là, vous allez juste à temps de déchargement, et tout simplement, dans la vidéo TikTok, il nous dit qu'on doit attendre, rien de genre avant de récupérer tous nos V-Bucks, du coup, voilà, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, du coup, voilà, venez me follow, du coup, je partage la technique, ça a fonctionné ou pas, c'était Fintex, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, allez, ciao tout le monde !